Musique Le soleil se lève et chasse les nuages. Nous découvrons d'un seul regard tous les plus hauts sommets de l'île. Le grand bénard, le col du Taïbi, le piton des neiges, le morne de Fouches, le ciment d'Effes et enfin la roche écrite. Musique Plus bas, le cirque de Mafate et ses îlettes. Le panorama est magnifique. Nous sommes sur le toit de Saint-Paul. Nous sommes au piton Maïdo. Le site naturel du Maïdo est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est situé à 2200 mètres d'altitude et offre une vue exceptionnelle sur Mafate d'un côté et de l'autre sur le littoral ouest. Pour y arriver, il faut traverser la forêt de Tamarin et de Cryptoméria où de nombreux sites de pique-nique sont aménagés. C'est une agréable balade au cœur de la nature réunionnaise que l'on peut découvrir à pied, à cheval, en VTT ou en quad. Il y a même depuis quelques années, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, une luge d'été. Pour son panorama exceptionnel, ses nombreuses activités de loisirs ou pour redécouvrir des pratiques traditionnelles réunionnaises telles que la distillation du géranium, chacun a une raison de monter au Maïdo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada